... Madame la Secrétaire Générale de la CDPA, Mesdames et Messieurs les Congressistes, Distinguidés invités, Mesdames et Messieurs, Je vous apporte le salut fraternel des militants de mon parti, l'Alliance nationale pour le changement, et vous exprime notre joie et notre fierté d'être parmi vous ce matin. Pour prendre part à la cérémonie d'ouverture du 6e Congrès statutaire de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, un parti frère, ami et ami, un parti avec lequel nous constituons la coalition Combat pour l'alternance politique en 2015-CAP 2015. Madame la Secrétaire Générale de la CDPA, Au nom du Bureau national de l'AMC, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel, je tiens à rendre hommage, un hommage mérité, à tous les dirigeants et à tous les militants de la CDPA, et à exprimer à vous-mêmes mes vives et chaleureuses félicitations pour l'engagement de votre parti, ensemble avec les forces démocratiques, ensemble avec l'AMC et CAP 2015, en vue de la réalisation de l'alternance pour du véritable changement auxquelles aspirent le peuple togolais tout entier. Les forces démocratiques savent pouvoir compter sur vous et sur votre parti. Pour poursuivre sans relâche cette lutte longue et âme contre un système d'oppression, un système réfractaire au respect des droits de l'homme et au principe de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Je voudrais à cet égard saluer avec fierté la démarche collective et solidaire qui a permis aux populations togolaises de porter de manière massive et décisive leur suffrage sur le candidat de CAP 2015 en dépit des entraves de tous sortes. En effet, avec la constitution de la coalition CAP 2015, nous avons pu conduire sur le terrain aussi bien à l'Oumé et ses environs qu'à l'intérieur du pays des actions multiformes de sensibilisation, de formation, d'information, d'éveil des consciences et d'appel à la vigilance pour libérer les populations de la peur, de l'ignorance, de l'asservissement et de tous les autres pesanteurs deux parties uniques dans lesquelles le régime hermité unire ses vertus allait maintenir. Nous avons pu médérer toutes nos énergies et mettre en ordre de bataille toutes les forces vives de la nation, y compris la diaspora. Tous les moyens de lutte étaient ainsi jetés dans la bataille pour nous conduire inexorablement à la victoire. Mais comme nous le savons tous aujourd'hui, la présidentielle du 25 avril 2015 consacre l'échec de l'alternance par les urnes autobos et rappelle que notre pays est pris en otage depuis des décennies par un clan qui se transmet le pouvoir de père en fils. un clan qui se maintient grâce à des coups de force permanents appuyés par un arsenal de moyens de fraude électorale et un verrouillage des institutions de la République. Mesdames, Messieurs, les présentes assises se tiennent à un moment où les populations togolaises viennent d'être victimes d'un énième coup de force électoral perpétrées par le même régime RPT-UNIR. Un moment qui exige donc une plus forte mobilisation des populations afin qu'elles prennent résoudrement leur destin en même. Tout en demeurant vigilantes face aux manœuvres orchestrées en vue de topier la lutte d'une libération du tournoi. La démocratie L'État de droit et la bonne gouvernance ne peuvent pas se construire et prospérer avec la confiscation du pouvoir les coups de force électoraux et institutionnels les violations de la Constitution des lois ainsi que des droits et libertés des citoyens. Le thème de ce sixième congrès ordinaire de la CDTR nous invite à la réflexion il s'agit de repenser la lutte pour mieux relever les défis. Fait de citation. Comment démanteler l'arsenal des moyens de fraude électorale qui participent des coups de force répétés ? Comment faire accepter par le pouvoir et le système RPT-UNIR que la démocratie l'État de droit et la bonne gouvernance doit se construire et prospérer avec un cadre électoral sainte garantissant l'alternance politique par des élections équitables et transparentes ? Cela impose à l'ensemble de la classe politique de persuader d'apaiser et de rassurer d'offrir aux uns et aux autres les garanties nécessaires de créer et d'entretenir des conditions de sécurité pour tous. la paix et la réconciliation nationale le développement et le progrès social de notre pays sont assouplis. Madame la secrétaire générale de la CDPA Mesdames et Messieurs les congressistes sont la hauteur des défis à relever. Je souhaite le succès à vos travaux. Je vous remercie. Que celle qui dit 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 est une île est une île pour celle-là.